Ghaffar Kana est le nom du village arabe situé à 8 km de Nazareth, lieu du premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin, connue dans le monde entier à travers l'histoire de l'évangéliste Saint Jean. Le dimanche 20 janvier, jour où l'église célèbre les noces de Kana, beaucoup se sont rassemblés au sanctuaire, une occasion de célébrer le début de la vie publique de Jésus. L'église actuelle date de 1881 et a été construite sur les ruines de l'église byzantine et croisée. Jésus-Christ est passé dans ce lieu saint avec sa mère Marie et ses disciples un jour de fête. Le fait biblique qui s'est passé ici nous fait grandir dans notre foi, car c'est le lieu du premier miracle par lequel Dieu a fait connaître son Fils. Le message pour nous aujourd'hui est que notre foi doit grandir. C'est de cette église qu'une nouvelle lumière est apparue. De fait, Jésus a aussi béni le sacrement du mariage. La messe a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et consélébrée par le frère Bruno Variano, recteur de la Basilique de l'Annonciation, frère Ramzi Sidaoui, économe de la custodie, le curé de la paroisse de Kana, frère Eitmann Yalda, ainsi que les frères de Galilée et les prêtres des communautés locales. Dans son homélie, lu en arabe par le père Ramzi, le père custode a voulu mettre en évidence le contexte dans lequel s'est déroulé le premier miracle de Jésus, le premier signe de sa vie publique. Cela a lieu, a souligné le frère Patton, à l'occasion d'un banquet de mariage. Dans l'Ancien Testament, le symbole du mariage est l'un des plus appropriés pour exprimer le type de relation que Dieu veut établir avec son peuple et avec toute l'humanité. Le fait que l'eau se transforme en vin prouve que si Jésus n'intervient pas, notre vie devient un échec. Mais s'il est présent, il peut faire revivre une communauté, épanouir un mariage, une famille, un amour qui se termine. Dans l'histoire de Saint Jean, un troisième aspect est souligné, a-t-il poursuivi dans son homélie, et c'est la présence de Marie. Elle est attentive, comme toujours, à ce qui se passe. C'est elle qui perçoit que le vin se termine. Après avoir parlé avec Jésus, elle va chez les serviteurs et leur dit « Faites ce qu'il vous dira ». C'est ainsi que Marie continue d'être présente dans l'Église, dans nos communautés, dans nos familles et dans la vie de chacun de nous. Les couples présents à la célébration ont pu renouveler leur promesse de mariage. Une fête qui a rassemblé des chrétiens locaux et de nombreux pèlerins qui ont visité le sanctuaire. C'est un cadeau du ciel que tous les pèlerins du monde soient venus en visite ici, en particulier dans cette Église, car tout le monde vient recevoir la bénédiction du mariage. Dans l'Eucharistie de ce jour, nous confions à notre Seigneur Jésus-Christ l'année 2019 et nous disons à tous les chrétiens du monde « N'ayez pas peur, car la Terre Sainte vous attend. » Vous devez toucher votre histoire chrétienne et porter ce message, cette expérience dans vos familles. De la notre faith.